Bonjour à tous, on va se la jouer Règlement de Compte à OKCoral avec une petite application du même nom qui va nous servir d'exemple pour illustrer Bonjour. Règlement de Compte à OKCoral, en fait, c'est un des nombreux films qui a magnifié l'histoire du Far West américain. En fait, au départ, c'est un petit incident dans les années 1880, dans une petite ville qui s'appelle Tombstone, je crois, où il y a eu un duel qui a impliqué, je crois, 6-8 personnes, qui a fini par 3 morts et 3 blessés quand même. Pas mal de dégâts et qui, visiblement, n'a pas beaucoup duré, plus que 30 secondes à une minute. Donc, ça a été assez rapide. Par contre, il y a pas mal de coups qui ont été échangés. Et, bien évidemment, c'est devenu un symbole de ce qui pouvait se passer à l'Ouest entre les gentils, alias les forces de l'ordre, et les méchants, alias des bandits ou des faiseurs de troubles. Donc, on va jouer avec cette application et on va jouer au duel. Et on va faire des duels virtuels en utilisant la publication de services. Donc, l'idée, c'est que sur demande, on va scruter un service qui s'appelle OKCoral. Lorsque ce service est détecté, ça veut dire qu'on voit son interlocuteur en face. Et donc, à ce moment-là, on propose un bouton de tir. Et, bien sûr, on évite de se détecter soi-même. Et ensuite, on tire. Et tirer, ça veut dire qu'on va déclencher un deuxième service, feu. Et le premier qui reçoit ce deuxième service se désabonne à tout, puisqu'on considère qu'il a été touché. On considère que le tireur ne manque jamais sa cible. Faisons une petite démonstration du programme. Bien évidemment, c'est un peu plus compliqué parce qu'il me faut deux terminaux pour le tester. Donc, je vais démarrer ici sur le terminal rouge. Et ici, je démarre sur le terminal jaune. Donc, tous les deux, ils voient l'ennemi. Donc, ils vont tous les deux tirer, chercher l'ennemi. Lui, il le voit en premier. Il tire. Et à ce moment-là, que se passe-t-il ? Lui, il reçoit le service feu, il se désabonne et il informe donc le terminal jaune qu'il est mort. Et le terminal jaune a gagné. C'est aussi simple que ça. Regardons en premier temps les principes de fonctionnement. Comme je vous l'ai dit, il y a deux services. L'un qui est dédié à la vision de l'adversaire. Donc, ça veut dire j'ai vu l'adversaire. Lorsque j'ai vu l'adversaire, le second définit je tire. Et donc, lorsque je détecte ce service, ça veut dire que j'ai pris une balle dans la peau, puisqu'on considère que nos joueurs ne ratent jamais leurs cibles. Ce sont deux fins tireurs. Donc, le mode opératoire, c'est simple. On écoute les deux services, mais bien évidemment, on ne publie le deuxième service, le service feu, que lorsque le bouton associé est frappé. Et le bouton qui permet de faire feu, lui, n'apparaît que lorsque le service qui correspond à la vision a été publié. Par conséquent, j'ai vu l'adversaire. Voilà. On ne se tire dessus que lorsqu'on se voit. J'ai tout mis dans le ViewController. Donc, le jeu est relativement simple. Ici, vous voyez que, déjà, je réponds au protocole NetServiceDelegate et NetServiceBrowserDelegate. J'ai ici un certain nombre de variables locales pour gérer la taille de l'écran. Là, j'ai fait l'application uniquement sur un petit terminal. Je ne me suis pas embêté. J'ai aussi l'état en cours et surtout un mode debug qui vous permet de voir ce qui se passe exactement dans le réseau. Bon, je trouvais que c'était intéressant de vous le montrer. J'ai un fond FarWestlike. Et puis, j'ai une variable qui me permet de stocker qui a été détecté. Et puis, bien évidemment, j'ai les deux services et j'ai les deux services browser qui vont me permettre de détecter la visibilité de l'adversaire d'une part et le fait qu'il m'a tiré dessus d'autre part. Et puis, ici, les numéros de ligne pour les traces, c'est aussi simple que ça. Le ViewDidLoad. Le ViewDidLoad, je le montre rapidement. Il tient en une page. Donc, ce n'est pas la peine de le découper en morceaux. Mais en gros, je vais avoir un bouton chercher l'ennemi. Le bouton, il est associé à la méthode recherchée et il est visible dès le début. J'ai un deuxième bouton feu qui est associé à la méthode tirée, mais il ne sera rendu visible. Donc, là, ici, je le cache que lorsque l'ennemi aura été vu. Et puis, j'ai ensuite, eh bien, l'état qui, enfin, de UITextU pour l'état et pour le debug qui sont insérés. Voilà. Donc, c'est aussi simple que cela. J'ai ici une méthode positionnée qui me permet de tout mettre proprement. Et j'ai aussi la fonction de trace qui me permet d'afficher une ligne avec le numéro de ligne correspondante, ce qui permet de visualiser proprement ce qui se passe sur le terminal. Regardons, eh bien, les deux méthodes qui sont associées au bouton, eh bien, chercher l'ennemi et ici au bouton feu. Donc, là, lorsque la recherche est engagée, ça, c'est une trace, eh bien, je vais créer un premier service, le fameux service OK Choral, qui est ce service qui, s'il est reçu, si moi, je le reçois ou si quelqu'autre le reçoit, ça veut dire que j'ai vu un ennemi. Et je vais avoir le browser dédié à la vision et je prépare tout de suite le browser dédié au tir, de manière à ce qu'il soit prêt. Mais bien évidemment, je n'ai pas encore publié le service et l'autre ne l'a probablement pas publié encore à ce stade non plus. Et bien évidemment, je fais disparaître le bouton chercher l'ennemi. Lorsque je tire sur feu, on va voir quand ça arrive, parce que pour l'instant, le bouton feu, il est caché, mais ce sera sur détection du service OK Choral que ces choses-là vont arriver. Eh bien, en fait, ici, je vais simplement publier le service feu. Et l'apparition du service feu en face va tout simplement signifier qu'en face, il a pris une balle dans la peau. Maintenant, je vais répondre au protocole NSNetServiceBrowserDelegate. Et cette méthode va être invoquée lorsque je vais trouver le service. Donc, je peux trouver typiquement deux services dans mon cas. Le premier service, c'est OK Choral et ça veut dire que j'ai vu la personne en face de moi. Donc, je vérifie simplement que ce n'est pas moi que j'ai vu, parce que j'inonde, donc je me vois moi-même. Si ce n'est pas moi que j'ai vu, ça veut dire que je peux activer le bouton feu et que je peux afficher que j'ai vu quelqu'un. Maintenant, le deuxième service que je peux détecter, c'est le service feu. Et ça veut dire que je suis mal parce qu'effectivement, j'ai pris une balle dans la peau. Et donc, je le signale. Vous notez enfin que lorsque je meurs, eh bien, j'arrête les deux services. Donc, et la vision, je ne suis plus visible. Et le fait de tirer, je ne peux plus tirer. Donc, ça veut dire que lorsque, eh bien, les services vont disparaître, ça veut dire que j'ai vu ces services, ils disparaissent. Celui qui les fait disparaître, c'est celui qui est mort. Donc, ça veut dire que je peux en déduire que j'ai tué celui qui est en face. Dont j'ai l'information du nom, tout simplement, parce que, eh bien, c'est le service qui vient de disparaître. Et puis, à ce moment-là, je peux cacher feu parce que ce n'est pas la peine de faire feu. Puisque le gars, il est mort, j'ai déjà tiré. Et puis ici, j'ai toute une série d'autres méthodes que j'ai déjà évoquées dans une autre cinquance. Je me contente, en fait, simplement de les tracer. C'est juste pour que vous voyez ce que ça donne, en fait, en termes de procédure, au niveau de mon système de traces. Et puis, donc là, c'est la même chose pour le NSNetServiceDelegate. Je trace toutes les méthodes. Après, vous pouvez, vous, vous amuser à vous en servir. Dans le cadre de mon jeu, je n'en ai pas réellement besoin. Par contre, vous, vous pouvez, pour d'autres applications, en avoir besoin. Et vous voyez, en particulier, ici, c'est celle qui va apparaître lorsque je vais m'amuser à décoder des informations on connaît dans un dictionnaire de données qui auront été amenées à changer. Voilà. En guise de conclusion, c'est quand même bien sympathique. Je n'ose dire que c'est facile, mais quand même, je le pense très fort. À vous de jouer. Vous pouvez mettre en œuvre ce mécanisme. Un certain nombre d'applications s'en servent déjà. Typiquement, pour échanger localement des données. Et je crois aussi qu'il y a des usages possibles dans le cadre de AirPlay. Mais je n'ai pas été explorer ça beaucoup plus loin. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada